Je viens enfin de regarder le film Superman vs Batman, trois ans après sa sortie, normal, enfin bon bref, j'étais super contente de voir mes deux héros favoris s'affronter. Et donc, depuis leur création par Bob Kane et Bill Finger pour Batman, et Jelly Seagull et Joe Suster, je ne suis même pas sûre de bien le dire pour Superman, DC Comics a créé toute une ligne de super-héros qui jouent sur leur instinct et leur valeur pour sauver les gens et sauver la planète. Alors, je me suis demandé, quel est le facteur super-héros dans une entreprise ? Vous êtes prêts ? C'est parti ! En fait, le facteur super-héros, c'est ce facteur inconnu qui ajoute de la valeur à votre entreprise, le facteur qui est inexplicable. Et en business, c'est ce qui vous donnera un avantage significatif face à vos concurrents. J'aime le considérer comme le point idéal, la synergie parfaite entre votre passion, vos compétences et ce que le marché est prêt à accueillir ou à payer. Et lorsque vous découvrez cela dans votre entreprise, en fait, ça vous donne la clarté nécessaire à atteindre vos objectifs sur le long terme et en termes de rentabilité. En gros, vous allez pouvoir bâtir l'entreprise géniale que vous voulez et que vous avez en tête. Donc, retournons à nos super-héros, Batman et Superman, et regardons un peu leur manière de faire et la manière dont ils ont de s'occuper de leur activité, leur entreprise. Et leur objectif, finalement, c'est quoi ? Sauver le monde. Qu'est-ce qui sonne à votre Batman Phone, votre Batphone ? En gros, qu'est-ce qui fait que vous avez voulu créer cette entreprise, cette activité-là ? Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous passionne vraiment et à ce que vous voulez réaliser. Où est-ce que se situe la part de votre passion dans votre entreprise ? Les objectifs de Batman, ils sont très localisés sur son entreprise. Lui, son objectif, c'est Gotham. Peu importe où il voyage, ses objectifs sont toujours concentrés sur la ville et ses habitants. Et donc, si on suit les mêmes objectifs que Batman, on se retrouve à suivre réellement ce que veut le marché de notre niche avec un esprit local. Et donc, ces objectifs, en fait, ils sont parfaits si vous voulez travailler en local, sur un marché très spécifique de niche et pour vous rester engagé sur ce marché. Par contre, si on regarde Superman, ses objectifs sont les mêmes de sauver le monde, mais par contre, elles s'étendent sur une portée bien plus large, internationale. Et Superman, il va même jusqu'à créer la Justice League, qui est donc une entreprise internationale, pour pouvoir sauver le monde. Et chacun a donc, un, des attentes et des objectifs qui sont complètement louables, mais par contre, ils ont une vision de ce qu'ils souhaitent qui est différente. Donc, à vous également de savoir où vous vous situez, qu'est-ce qui vous motive et pourquoi vous lancez votre entreprise. Alors, ce qui est bien avec Batman et Superman, en tout cas plus avec Superman, c'est qu'il est beaucoup plus rapide qu'une balle. Donc, si on fait l'analogie et la métaphore, en fait, là, on va travailler sur vos compétences. Et on va évaluer les opportunités du marché. En tant qu'entreprise, vous devez donc identifier là où vous êtes bon, pourquoi ça a fonctionné sur votre niche, et donc identifier un potentiel de croissance. Une fois que Superman, il a mis au placard ses lunettes et puis fixé ses cheveux, en fait, on a devant nous un personnage qui, d'une part, est sympathique et aussi très charismatique. Ses forces, en fait, elles résident dans le fait qu'il est aimable et qu'il a une empathie infinie. Et c'est en ça que ça fait de lui le visage parfait pour la Justice League. Batman, par contre, il est un petit peu à l'opposé. Il est beaucoup plus froid, plus réservé. Il calcule, il est très précis, il est même parfois un peu maussade. Mais ce n'est pas un problème parce qu'il est conscient de ses compétences et d'ailleurs, il va les utiliser pour aider la Justice League. Par contre, il n'en sera pas le visage. Et là, on en est au bat-signal. Alors, attention, il faut que vous identifiez quels sont les problèmes non résolus de vos clients. Comment est-ce que vous pouvez répondre à leurs besoins ? Et est-ce qu'il y a donc une opportunité de niche dans ce domaine ? Donc, en fait, comprendre le facteur super-héros de votre entreprise, ça va vous mettre un cadre pour vous permettre de prendre des décisions éclairées pour votre business et surtout dire non aux opportunités qui vous mèneraient dans une mauvaise direction. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment dire non, je vous ai concocté une petite vidéo ici que vous pouvez consulter. En cas de doute, demandez-vous toujours qu'est-ce que ferait mon super-héros ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à la liker si vous avez aimé, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous êtes un entrepreneur ambitieux, en tout cas que vous souhaitiez le devenir, vous pouvez télécharger dans la description. J'ai mis quelques petites choses, des petits liens. Vous pouvez télécharger gratuitement les étapes de création d'un business et devenir entrepreneur. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501